J'ai encore une réclamation pour droit à l'image. On cherche encore à me censurer sur une de mes vidéos. C'est pas à qui vous croyez. J'avais complètement oublié son existence, mais il est là. Donc j'ai à peu près le même bzzzbeul que la dernière fois. Je fais que lire des choses publiques, je fais que regarder des choses publiques, que donner un avis et une opinion sur des choses totalement publiques qui sont accessibles à l'importe qui. Et j'estime que ça fait partie du fair use, de la liberté d'expression et également du droit à l'information. Surtout que dans cette affaire-là, évidemment je ne vais pas le citer, le monde en a parlé, même les Espagnols, les Italiens, tout le monde en a parlé. Donc c'est pour ça, si vous tombez sur cette vidéo et que vous savez de qui je parle, pour savoir de qui je parle, c'est très simple, vous allez sur mon Twitter, vous allez sur le lien Bitschute, parce que je me suis créé un Bitschute. Comme ça, tout simplement, les vidéos, si elles se font supprimer de ma chaîne, elles seront sur Bitschute. Voilà. Comme ça, si quelqu'un veut censurer une vidéo, je la fous sur Bitschute. Comme ça, au moins, je suis tranquille de ce côté-là. Je ne risque pas ma chaîne de l'autre côté. Je vous rappelle que sur ma chaîne, j'ai déjà un strike qui est en cours. J'ai un strike sur trois de la part de Bethesda qui expire le 20 juin. J'ai failli avoir deux strikes du e-sportif. J'ai supprimé les vidéos avant qu'ils puissent envoyer les strikes et j'ai pu esquiver les strikes de ce côté-là, heureusement. Pareil, les deux vidéos que j'ai supprimées avant de recevoir ces strikes, quand ils m'ont envoyé les réclamations de droit à l'image, vous pouvez les retrouver sur Bitschute. Bitschute, dans les descriptions de la vidéo, vous retrouverez le lien vers ma chaîne Bitschute et vous pourrez revoir les trois vidéos qui sont dessus. Deux concernant le e-sportif et un concernant le streamer caritatif. Je n'avais pas grand-chose à dire dessus. Oui, forcément, je voulais vous dire un truc. Comment ça s'est passé ? Évidemment. J'ai reçu un email de YouTube. Cet email-ci. Bonjour. Conformément à nos règles de confidentialité, YouTube peut supprimer du contenu permettant d'identifier personnellement un individu grâce à une image, une voix, un nom complet, un numéro de sécurité sociale, un numéro de compte bancaire ou des coordonnées. Par exemple, l'adresse du domicile ou des adresses électroniques. Concernant l'URL suivante. En ce qui concerne la personne qui apparaît dans votre production, vous devez fournir une copie de son formulaire de renonciation à la confidentialité des données ou de son formulaire de consentement sous cinq jours ouvrés. Nous examinerons ensuite le bien fondé de votre réclamation. Je n'ai jamais entendu parler de ces histoires de formulaire de renonciation à la confidentialité des données et de formulaire de consentement sur cinq jours ouvrés. Bien sûr, j'ai cinq jours pour aller contacter la personne, sachant que je n'ai aucun contact vers cette personne pour qu'elle me donne l'autorisation ou qu'elle renonce à son droit à l'image. Bien sûr, évidemment, ça marche comme ça. Bien sûr, t'imagines tous les journalistes et tous les trucs qu'ils couvrent une affaire, ils demandent ce papier à chaque fois. Mais mon cul, c'est du poulet. Il faut arrêter la connerie. Il y a aussi le droit à l'information, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Mais surtout, au lieu de le faire comme ça, en coudrin de derrière, surtout après trois mois de silence, profite pour me recontacter, profite pour avoir un droit de réponse. Vincent Macario, je l'ai explosé dans une vidéo. Il m'a demandé un droit de réponse. On a fait une interview de deux heures. Elle était vraiment cool. Je vous invite à la regarder si vous voulez en apprendre davantage sur le bonhomme. Je n'ai pas beaucoup changé mon avis sur le bonhomme, mais l'échange de deux heures était vraiment très pertinent. Et c'est un exercice très intéressant. Donc, si je fais une vidéo sur quelqu'un et qu'il se sent visé, le droit de réponse est là. Je supprimerai peut-être la vidéo. Je la foutrai sur Bitchute. Mais le droit de réponse. Vous voulez sortir grandi de ces conneries ? Un droit de réponse. Faites une vidéo de votre côté. On fait une vidéo ensemble. Une interview ensemble. Pour parler de tout ça. Et je pense que tout le monde sortira grandi. Plutôt que de jouer à ce jeu-là. Parce que là, c'est vraiment de la gaminerie, mais genre écho plus, plus, plus. Sérieusement. Pareil qu'il prépare un comeback. Et bah, bordel, le comeback, je ne vais pas te rater.